... A la une de l'actualité dans ce journal, les nouvelles du projet récolte sur le coton biologique exécuté depuis 2013 au Burkina Faso par Catholique Relief Service. L'ONG et ses partenaires étaient dans une ferme sémentière à Koumbo pour un constat sur le terrain. ... Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de la télévision de Burkina de La Petite si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, la direction, la représentation nationale où les députés ont adopté hier deux projets de loi sur la prévoyance sociale et le développement du commerce. C'est Roger Kam, Aruna Mare pour les précisions. Le premier dossier soumis à la représentation nationale ce jeudi 10 novembre, la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, encore appelée la Convention de Kyoto, révisée. Après présentation du rapport sur le dossier, par la Commission des affaires étrangères et des bouquins de l'étranger, suivi du débat général, le gouvernement, par la voix du ministre délégué chargé du budget, a fourni les réponses aux préoccupations soulevées par les députés sur les biens fondés de la dite loi. C'est un message fort vis-à-vis des investisseurs étrangers qui se sentiront dans une certaine sécurité de venir vers le Burkina Faso pour investir parce que désormais, ils savent quel est le régime douanier qui est appliqué au Burkina Faso et quels sont les textes qui les régissent et surtout en cas de différent, ils savent à quoi s'en tenir. Autre dossier mis en discussion à cette tenière, le projet de loi portant autorisation de ratification d'été révisée. et ainsi diant la conférence inter-africaine de prévoyance sociale, la CIPRES. En adoptant cette loi qui nous permet à nous, Burkina Faso, de ratifier la convention, nous sommes donc partie prenante de cette convention désormais et nous autorisons la CIPRES à venir à tout moment contrôler nos caisses, voir ce qui se passe et s'assurer que les caisses travaillent dans le bon sens. C'est à l'une limitée que les 93 votants de jour ont approuvé ces deux projets de loi. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui des outils clés d'une administration moderne afin de permettre aux élus de mener à bien leur mission. Le ministère du Développement, de l'Économie numérique et des Postes a offert 130 députés aux élus des tablettes d'une valeur de 60 millions de Français. La remise du matériel a eu lieu hier en présence de Ciro Gekam et Aruna Mari. 130 tablettes pour les députés de la 7e législature. Le don est du ministère du Développement de l'Économie numérique et des Postes. Il épouse la dynamique enclenchée par le département dans le cadre de la dématérialisation de l'administration publique. Au niveau de l'administration, que les gens puissent minimiser un peu et l'utilisation du papier. Il y a beaucoup d'avantages après le déploiement de notre fibre optique que nous avons commencé et avec une bonne connectivité au débit. Je pense que pour envoyer un courrier d'un endroit à un autre par e-mail, ça pourra faciliter rapidement la réception du courrier et vice-versa. C'est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise Huawei Technologies Burkina et le ministère en charge de l'économie numérique. C'est le début d'une collaboration en matière de technologie, de l'information et de la communication. Le partenariat est un partenariat naissant, d'autant plus que nous commençons par un premier projet d'une valeur de 4 milliards, qui est le projet Waga, Paga Frontières du Ghana, avec Bretel, Manga, Bagré, Pôle. C'est un premier projet. Nous avons envie de pouvoir continuer avec le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national, avec un kilométrage d'environ 5443. Je pourrais donc dire que le partenariat est naissant, mais il se porte déjà bien. Ce don de tablette va contribuer à améliorer au quotidien les tâches des députés à relever Salifu Diallo, le président de l'Assemblée nationale. La valet du don est estimée à 65 millions de francs CFA. Le lycée technique de Ouagadougou, désormais lycée Aboubaka-Sangoulé-Lamizana, lui reçoit de la part du ministère des infrastructures du matériel topographique pour combler le besoin en matériel dans cette filière. Un geste qui devrait permettre d'améliorer les conditions de formation des futurs techniciens géomètres. des précisions avec Yacouba Gamene et Vincent Kienderbego. Un tâchéomètre autoréducteur, des distances-mètres, des cartes topographiques sont entre autres le matériel reçu par le lycée technique national Aboubaka-Sangoulé-Lamizana. Un don du ministère des infrastructures pour améliorer les conditions de formation dans cette école. Nous avons fait le point du matériel disponible au niveau de l'Institut géographique du Burkina et nous nous sommes dit que si nous pouvons faire profiter une partie de ce matériel à l'enseignement technique et professionnel, particulièrement au lycée technique Sangoulé-Lamizana, nous aurions fait œuvre utile. Pour les bénéficiaires, cette dotation vient à point de nommer au regard du manque de matériel dans la filière du géomètre topographe. Qui parle de technique, parle de matériel technique, parle de matériel didactique et c'est ce que nous venons de recevoir aujourd'hui en grand nombre et en qualité. Donc c'est pour ça que nous nous réjouissons et c'est pour ça que nous sommes sûrs que ça va nous permettre en tout cas de booster le système dans le bon sens, dans le sens de la professionnalisation et dans le sens de la compétence et de la qualité. Ce matériel est estimé à plus de 60 millions de Français phares et le ministre Bougman espère leur usage optimal en vue de former des professionnels compétents du domaine des infrastructures. Autre point de l'actualité, l'ONG Hélène Keller International intervient au Burkina Faso dans le domaine de l'agriculture à domicile par le genre et l'équité à travers un projet change, un programme exécuté dans la région de l'Est depuis 2013 et qui prend fin cette année. C'est un programme de production vivrière amélioré qui soutient les petites exploitations familiales en vue d'améliorer la nutrition et la santé de la mère et de l'enfant. Une étude a été menée sur l'impact du projet dont voici les résultats avec Yacouba Gamene et Rémi Ouedrago avec la voix de Vincent Kendrevego. L'ONG Hélène Keller International rencontre ses différents partenaires pour présenter les résultats de l'étude d'impact du projet Change, un programme mis en œuvre entre 2013 et 2016 dans la région de l'Est. Ce projet avait pour objectif de renforcer la production alimentaire familiale afin d'améliorer l'état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de 5 ans. On a établi un schéma dans lequel il y avait un certain nombre de villages témoins et un certain nombre de villages d'intervention pour qu'on puisse mesurer scientifiquement quel a été l'impact de ce projet sur le bien-être des populations. Le projet a eu un impact très positif sur les populations de la zone du gourmand, en particulier sur l'état nutritionnel des enfants, sur le retard de croissance, sur l'anémie et surtout sur le changement des pratiques alimentaires et nutritionnelles au sein des ménages. Le projet Change a été mis en œuvre grâce à l'appui financier de la coopération canadienne. Un partenaire qui se montre satisfait des résultats engrangés. Nous avons vu que le projet Change est un bel exemple des résultats concrets qui peuvent être atteints quand on forme des partenariats et qu'on travaille pour le bien des gens ici au Burkina. Nous avons accepté de financer le projet Change parce que c'est un projet très prometteur et je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour voir les résultats qui ont été atteints et constater l'ampleur des bénéfices pour la population burkinabée. Au cours de cet atelier, les participants apprécieront la rigueur scientifique de cette évaluation afin de valider l'approche comme moyen de résolution des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils feront également des recommandations en vue de son adoption à grande échelle par le gouvernement et les partenaires stratégiques. Le projet RICOLTE de Catholique Relief Service, également mis en œuvre au Burkina Faso depuis 2013, lui s'est donné pour but de moderniser la chaîne de valeur du coton biologique et d'augmenter le revenu des petits producteurs. Il est financé à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA par les États-Unis d'Amérique. L'ONG a visité une ferme sémentière biologique à Koumbo accompagnée par des bailleurs de fonds qui ont pris connaissance des actions menées sur le terrain. Nous suivons le compte rendu de Paul-David Bambara et Estelle Judit Assogba. Ce champ de coton à perte de vue est la ferme sémentière biologique située dans le village de Koumbo dans la province de la Sicilie. C'est l'une des réalisations du projet RICOLTE mise en œuvre par l'Union nationale des producteurs du coton UNPCB et pilotée par l'INERA et l'ONG Catholique Relief Service. L'objectif de ce projet, c'est de rendre la filière de coton biologique plus compétitive afin que ceux qui y travaillent puissent avoir beaucoup plus de revenus pour leur famille. Exécutée dans huit zones de production du coton biologique, le projet RICOLTE couvre la période 2013-2018 et est financée à hauteur de 6,6 milliards de francs CFA par les États-Unis d'Amérique. Ce qu'on voit, c'est un champ de démonstration. C'est un champ où les meilleures pratiques seront partagées dans les alentours. Donc les bénéfices seront répandus à travers les milliers des producteurs. Lorsque le marché existe, les producteurs vont répondre. Il est bon de déjà songer à comment on structure l'aval, donc la commercialisation. Les défis majeurs à relever restent la disponibilité en quantité et en qualité de sémence biologique et le projet RICOLTE ci-à-tel avec la viabilisation de trois autres fermes de sémence dans les régions de l'Est, du Centre-Ouest et de la Boucle du Mourne. Mais en attendant, les producteurs du coton biologique et l'UNPCB ont reçu un lot de matériel agricole et de véhicules, question de les encourager à persévérer. Les journées agroalimentaires, huitième édition, c'est du 29 novembre au 4 décembre prochain à la Maison du Peuple. C'est à Ouagadougou, thème choisi, le marché courroie de transmission des biens et services entre les nations. Les organisateurs ont dévoilé les grands axes de l'événement à la presse. Nous suivons Yacouba Gamene et Draman Guene. Du e-commerce pour vendre des produits agroalimentaires. Toute une innovation au Burkina. Et c'est à cela que va s'essayer la huitième édition des journées agroalimentaires. Du 29 novembre au 4 décembre prochain, l'expérience sera donc faite à la Maison du Peuple de Ouagadougou avec la participation de huit pays d'Afrique et d'ailleurs. Cette huitième édition, c'est l'étape où nous devons avoir maintenant cette étiquette sous-régionale et pouvoir avancer pour la promotion des produits que nous produisons au niveau du Burkina, mais également les produits au niveau de la sous-région. Nous contribuons également à leur développement. Du marché physique, il y en aura aussi au cours de la huitième édition des journées agroalimentaires avec des expositions vente des produits locaux transformés. Les participants auront droit à des conférences, des panels et des rencontres B2B pour des affaires et échanges d'expériences. C'est vraiment la rencontre du donner et du recevoir. Nous offrons, mais nous recevons également des autres leurs compétences. Le marché courroie de transmission des biens et services entre les nations, c'est le thème de ces journées agroalimentaires 2016. Des journées qui visent à promouvoir la compétitivité des produits locaux. Et puis l'hebdomadaire conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence de Rochmar Prissian Kabouré, président du FASO. Il a étudié plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, dont celui relatif à l'organisation des gouvernorats, des hauts commissariats et des préfectures. Plus de détails de ce conseil des ministres qui vient de s'achever avec le ministre de la Communication, Rémi Filiens, à Dandjinou, qui s'exprime au micro d'Abdelaziz Yagibou. Au niveau du ministère de l'administration territoriale de l'Asie centrale de la sécurité intérieure, il y a eu l'adoption d'un décret portant organisation des gouvernorats du haut commissariat et de la préfecture. Ce décret permet une relecture du décret de 2005 pour plus d'efficacité au niveau des gouvernorats. Et d'autre part, il permet d'encadrer et d'harmoniser l'organisation entre les hauts commissariats et les préfectures. Au niveau du ministère de l'économie, des finances et du développement, il y a un rapport qui a été adopté relatif à une passation de marché en vue de l'acquisition de diplômes vierges sécurisés. Il y a eu un certain nombre d'années, les différents ministères de l'enseignement ont adopté des diplômes sécurisés avec des hologrammes. Mais le fait d'avoir créé le MENA oblige à un réaménagement de ces logos-là. Donc le conseil a donné son accord. Au niveau du MENA, le conseil a adopté un décret portant définition des statuts, des structures éducatives cédées à l'État. Et aux collectivités territoriales. Un certain nombre de collectivités de personnes construisent des établissements et ensuite leur transfert à l'État ou aux collectivités posent problème. Donc ce décret permet de régulariser cette situation-là, de clarifier le statut de ces structures et de pallier aux crises de gestion que l'on voit apparaître souvent au niveau de ces communautés éducatives-là. Enfin, le conseil a adopté un décret au niveau du ministère de la Santé portant approbation des statuts particuliers de l'hôpital de district de Bogodogo. C'est un nouvel échelon donc au niveau de notre système de santé qui va se mettre en place. Et en ce qui concerne le district de Bogodogo, cela devra nous permettre effectivement de pré-rationaliser pour la fin de l'année 2016 cette structure sanitaire qui est attendue avec beaucoup d'impatience au niveau des populations. Retour au Burkina Faso pour l'actualité sportive avec Sita Sangaré réélu pour un deuxième mandat à la tête de la Fédération Burkina Bé de football. Jeudi à Koudougou, le président sortant s'est imposé sur un score large de 221 points contre 75 pour son challenger Bertrand Kabouré. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait de l'électricité dans l'air. à cette assemblée générale d'Ilarégné et Jean-Modeste Ouédraogo. Sita Sangaré, sans surprise, remporte les élections à la présidence de la Fédération Burkina Bé de football. Le candidat sortant obtient 221 voix contre 75 pour son adversaire Bertrand Kabouré à l'issue d'une élection qui s'est déroulée à huis clos. Ce score sans appel installe Sita Sangaré au sommet du football Burkina Bé pour un nouveau mandat de 4 ans. Jeudi à Koudougou, l'attention était pourtant palpable à l'entrée de la mairie où se déroulent les élections. Une forte présence des forces de l'autre rappelle que l'atmosphère est lourde et pesante. Mais enfin, le fair play a pris le dessus pour l'intérêt du football Burkina Bé. C'est bien sûr un sentiment de déception parce que j'ai parcouru toutes les 13 régions du Burkina avec mon programme, mon équipe. Cela a bien sûr coûté en tout, en temps, en argent, en énergie. Bon, donc quand le résultat n'est pas positif, forcément on ne peut pas sauter de joie. Au niveau du football féminin, il faut continuer également la réflexion. Maintenant, en première division, les années antérieures, il y a eu des débats assez houleux. Le constat est qu'on a de plus en plus une concentration des clubs de l'élite au niveau de nos grands centres que sont Bobo Durazo et Ouagadougou. Donc il faut trouver le juste milieu. Les chantiers de Citez-Angaré sont nombreux, mais il est particulièrement attendu au niveau de la formation de la relève et le renforcement des capacités institutionnelles des clubs. Les étalons, eux, sont à Praia où ils vont affronter demain les requins verts du Cap Vert dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. a signalé que l'encadrement technique s'était retiré à Lisbonne pour un stage qui, au final, n'a pas atteint son objectif puisque de nombreux joueurs étaient aux abonnés absents. Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux, Amado Ilboudo et Victorien-Marien. Le stage de préparation de Lisbonne a accouché d'une souris. Sur les 24 joueurs convoqués, 14 dont deux incertains étaient présents. Quatre jours de mise en train escamotés pour diverses raisons. Une revue d'effectifs après le match contre l'Afrique du Sud, qui est loin des attentes du sélectionneur national. Pendant la semaine qu'on a passé ici, je n'ai pas travaillé pratiquement tactiquement le joueur. Je n'ai pas travaillé la défense parce que j'ai des défenseurs, ils connaissent et ils ne s'entraînent pas. Je n'ai pas travaillé la stratégie de Pérédé parce que je n'ai pas les quatre défenseurs. Et voilà, on gère la situation avec le numéro de joueurs qu'on a ici. Quoi qu'il en soit, la bataille contre le requin bleu du KVA, match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018 du groupe D, aura bel et bien lieu. Pas de souci, j'ai autres joueurs, on doit valoriser les autres joueurs, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que je veux faire une équipe forte, je veux faire une équipe qui, tout le monde s'est sainte et tolère. Je veux faire une équipe qui, dans chaque poste, il y a la concurrence, la concurrence avec le même niveau. C'est au petit matin de ce vendredi, soit à 24 heures du match, que le 11 national Burkinabé a foulé le seul Capverdien où l'attendait. La réélection de Sita Sangaré à la tête de la Fédération Burkinabé de football, c'est l'actualité à la une des journaux. Et c'est Abdoul Rasmané Zongo qui signe la revue de presse des quotidiens. Dans sa marché du jour, Sidwaya publie, Sita Sangaré remplit pour un second mandat la présidence de la Fédération Burkinabé de football. À l'issue du scrutin, il est vainqueur avec 221 voix, contre 75, pour son challenger Bertrand Kabori. Le président réélu, note le quotidien d'État, a tout de suite convié toute la famille du sport roi, je cite, à l'union sacrée autour du ballon rond. Cette réélection n'éclise pas non plus la réalité de la haute sécurité du jour, remarquent les éditions du pays. En effet, des Pandores et Cérès ont tout de suite dès le matin cadré la mairie, barré ainsi l'avenir 51. Un dispositif déduit notre confrère, qui en dit long, sur le climat qui prévaut au sein de la Fédération Burkinabé de football. Ce dispositif sécuritaire, relève l'Obs, suscite la réaction d'un citoyen, je cite, « S'il faut pour une telle élection déplacer une armada de gendarmes, ce n'est plus la peine de jouer au football au Burkina Faso », s'attriste ses citoyens. En tous les cas, l'Obs rapporte que le colonel Sita Sangaré a sorti l'artillerie lourde pour être toujours en possession de la balle. Oui, Sita Sangaré garde sa chose, résume notre temps pour les quatre années à venir, puisque complète le quotidien Bobolet, comme prévu, Sita Sangaré a remporté le match. Toutefois, il y a des matchs tout aussi, voire plus importants, et Sita Sangaré le reconnaît et il affirme, le défi majeur reste la qualification du Burkina Faso au Gabon et en Russie. C'est tout pour l'actualité de la mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501